Et bienvenue pour ce match qui va opposer des elfes noirs contre des Skaven. Cette fois-ci je vais jouer contre Evolve, un entraîneur qui j'ai l'habitude de jouer et de côtoyer sur le forum Mondus Bileklus. Alors en fait c'est la journée, enfin c'est pour la 7ème journée du tournoi inaugural. Alors en ce moment là il est largement en tête dans le classement et moi j'ai pris des mauvais matchs dès le début avec mes elfes noirs. Du coup c'est très compliqué pour le mode remonter donc il a une TV un peu plus supérieure que la mienne. Du coup c'est ce qui va me permettre d'avoir un sorcier. On peut voir la belle équipe des elfes noirs. Alors je sais que dans ce match là ma tactique c'était qu'il faut que je joue le contact parce que je sais que ça va finir par passer. Les armures des Skaven finiront par passer, j'ai quand même 8 d'armure dans la plupart de mes joueurs. Et lui donc a beaucoup de joueurs à 7 d'armure. Il y en a juste que les fameux Vermine des Chocs. Vous avez pu voir une Vermine des Chocs avec Griffe, vraiment pas mal ça. Il y a eu la chance de faire un double sur lui. Genre je crois que, vous allez voir, les compétences c'est de la TV. Pour moi c'est de 1200 et lui je crois que c'est 1300 quelque chose. Je crois que je ne sais plus, je vais peut-être un petit peu moins mais ça m'a permis de coudre le journal. Enfin le journal, le sorcier. Alors voilà, il n'y a que lui je crois qu'il est bon. Après ça reste du coup, je lui viens d'acheter un Assassin qui n'a rien. J'ai un 3DJ. Oui, mon équipe a pris assez cher. J'ai quand même un tacleur ça, j'ai eu la chance de pouvoir le faire. Ah ouais, vous voyez au début, j'ai voulu en fait laisser les côtés puis je suis dans le rond. En fait on va retourner sur la tactique de base, donc je laisse mon tacleur au plein centre. Voilà, et là je sais que je mets donc mon geste à contrôler ici. Je sais qu'il ne va pas attaquer ici, qu'il va attaquer sur celui-ci. Donc je dis bon, il y a un 3DJ autant qu'il prenne. Je ne sais pas si celui qui prend. Alors pour mon adversaire... On peut voir juste... Il a un petit bloqueur. Non. Ah voilà, il a un trépide blocage, pas mal. Franchement ça n'a pas l'air mais les intrépides sont vraiment sympathiques chez les couvres de goût parce que vu que c'est souvent eux qui vont beaucoup bouger, etc. Moi personnellement je suis assez fan quand même d'intrépides assez rapidement sur eux. Un petit tacleur là, il peut toujours être embêtant mais il n'a pas blocage donc ça va. Ah les lanceurs c'est toujours un peu particulier. Tant qu'ils n'ont pas up, ils sont assez difficiles comme à jouer. Du coup on a plus tendance à vouloir jouer avec des couvres de goût. On va directement avancer. Hop là ! Donc il y a eu l'événement... Comme ça s'appelle les meutes je crois. Et du coup on a eu deux joues... Un, deux... Ah non c'est parce qu'ensuite il a bloqué. Donc il a bloqué celui-ci, ce n'est pas passé. Il a bloqué celui-ci, il est tombé. Donc j'avais celui-ci, celui-ci. Il lui en avait donc ce jour là. Et son lanceur, donc c'était assez embêtant dès le début. Bon après je suis assez loin donc. Alors du coup c'était quand même très embêtant parce que là en fait il avait une porte ouverte pour entrer. Donc ça va être très compliqué du coup. Je vais devoir défendre difficilement. Mais heureusement quand même que son lanceur est tout de suite tombé. Parce que sinon il aurait pu me mettre la pression assez rapidement. Là bon, de toute façon il le fera le tour d'après. Mais juste qu'il aurait pu mettre quatre cours d'égout. Je retourne, on attaque ici. Puis de là on fera une transmission. Donc là ce qu'il veut. C'est bloqué donc mon assassin. Il ne voulait pas que je revienne défendre. Même avec celui-ci vu que j'avais esquive. Et là le ramassage qui rate. C'est un peu embêtant. Il ne relance pas, il ne peut pas faire garder la relance. Il a raison, il est quand même, je suis quand même très loin de la situation. Alors la première chose que je vais faire c'est tenter. Donc bien sûr un petit blitz. Vu que mon tacleur était déjà pris ici. Bon je sais que si je fais un elf, j'aurais pu skivé assez facilement. Mais j'ai préféré plutôt chouer avec la furie. Je suis dit bon. 4D il y a moins de faire tomber. Malheureusement ça ne passe pas. Tant pis, c'est moi qui ai tenté le coup. Donc là je vais pouvoir du coup attaquer sur sa vermine de choc. Je vais essayer donc de faire un peu du what-one parce que... Il y a aussi les intrépidités par exemple là. Dans la logique j'aurais dû mettre celui-ci qui était quand même beaucoup plus fort. Mais le problème c'est que vu qu'il a intrépidité, si je mettais le... Comment s'appelle ? L'assassin en fait il aurait fait du un bloc, il serait barré là-bas. Puis ensuite il aurait été marqué. Enfin bref il y avait... Voilà. Je préfère plutôt cibler ce jour-ci qui n'avait pas blocage. Je ne sais jamais. Je ne sais surtout pas qui me leur tape derrière. Et là. Et voilà nos plans de tord'envers. De ma part d'ailleurs, de tord'envers de ma part. Je préfère de ne pas regarder la relance. J'ai encore des actions en ferme et tant pis. J'ai pu taper ce jour-ci et rapprocher un autre pour lui mettre un peu la pression. Histoire qui... Qu'il ne se laisse pas trop faire. Enfin qui se le... Mais dommage. Ça a raté. Dommage. J'aurais pu faire quelque chose je pense. C'est du classique. Il a raison. Il démarque des joueurs. Vas-y. Voilà c'est ça. Ça passe direct. C'est un joueur qui focalise. Il a bien raison. Et ça marche. Il a fort genre d'esprit. Il tombe dans l'Eva. Puis heureusement parce qu'en fait il aurait pu me le sortir. En fait il a surdu un D. Il aurait pu le sortir. Donc heureusement pour moi. Enfin heureusement pour moi. Il a quand même pris un KO. Donc... Voilà. Donc vous avez eu des marques bien. C'est ce qu'elle vende. Donc là estime hors de portée. Je ne peux pas donc venir l'embêter. Je crois qu'il y avait juste lui. Mais ça ne se passe pas comme possible. De coup tant pis. On tacle encore une fois. Il est pris. Mais je préfère plutôt le... Hop. Ah me repasse. Ça fait comme plaisir. Alors du coup je crois que... Qu'est-ce que je vais faire ? On va regarder. Je ne me rappelle plus vraiment de ce que j'ai fait à ce moment là. Alors bien sûr. Comme d'habitude. Le but donc c'est que vous collez donc le... Comme il y a les gens les plus importants. En plus en plus vous voyez celui-ci. Avec l'issage de contrôler. J'essaie même pas de le taper. Il est tellement balèze que... Ça ne sert à rien. Donc je préfère que de lui mettre une... Une lissage de contrôler comme ça. S'il veut faire du 1D. Ou quelque chose avec intrépide là. Comme il y en a pas mal là dans le coin. Genre comme celui-ci. S'il veut se libérer là. Au moins. Il sera embêté. Il sera embêté. Bon il aura quand même du 2D je crois avec intrépide. Mais voilà. Il y a moyen de... De bien l'embêter. Non attendez. Je crois que je vais même tenter une folie. Ah oui. Alors là j'ai quand même du coup vous avez essayé de se cibler ce jour-ci. Parce qu'il a pas de l'issage de contrôler. C'est pas de tout coute assez intéressant. Et surtout que je pourrais le mettre assez proche du bord. Alors j'espère le faire tomber. Encore une fois 4D ça ne passe toujours par. J'ai dit quand même j'ai pas de bol quand même sur le début de match. Ça pourrait passer la force normalement. Ça se passe assez bien. Là j'ai quand même beaucoup réfléchi en fait à mon action. Je vais d'abord vous dire. Voilà. D'abord ça c'était important. Je voulais d'abord voir si lui allait passer. C'était pour j'ai donc son porteur de ballon. Parce que regardez ce que je vais faire. Je vais donc tout de suite... Voilà. Utiliser donc le... Qu'on s'appelle le parchemin. C'était donc très très risqué de ma part. Parce que... La situation n'était pas non plus top top. Franchement. Ça reste quand même moyen moyen. C'est pas terrible. Mais je suis quand même bien en bonne position. Et c'est vraiment dommage. Parce que l'armure n'est pas passée. Si franchement l'armure était passée. Là il était vraiment en danger. C'est un gros gros danger. Parce que le porteur lui. Enfin celui-ci c'est pas un très bon joueur. Ouais le petit là. Il a un mauvais lancer de ballon. Enfin bref. Du coup bah. Je vais se défendre comme il peut. Malheureusement le premier bloc qui ne passe pas. Puis il retente. Et le deuxième qui ne passe pas non plus. Mon mercenaire a fait quand même... Enfin je sais qu'il fera un bon match. Voilà. Ça. C'est pas anodin ce petit mouvement là. Enfin ce n'est pas que pour pousser mon joueur. Il rend pas de chance quand même là sur ses... Sur ses attaques. Toutes celles qu'il a tentées ça n'a pas fonctionné. Voilà c'est normal. Il faut qu'il sorte d'ici. Super ça marchait. Deux joueurs à porter cette très embêtant. Ah le AD. Qui ne passe pas. J'enlève lui. Parce que j'espère en fait faire... Une blessure vu que j'ai plus d'armure que lui. On sait jamais. Voilà heureusement ça ne passe pas. Alors du coup vu la situation qui est ici. Donc voilà. J'ai donc... Il faut donc maîtriser bien sûr ces joueurs-ci. Je ne peux pas non plus laisser là. Mais pour moi le gros danger c'était ce joueur-ci. C'était vraiment lui le gros gros danger. Donc je me suis dit bon j'ai plusieurs choix. Soit je tacle lui. Ou soit comme je peux là avec... Enfin c'était très risqué. Je crois que j'avais une esquive et deux gophorites à faire pour taper son portant de ballon. Sur du 2D. Mais bon. Vous avez vu tout à l'heure la furie ça ne passait pas. Donc j'ai aucune compétence. Donc pfff. Ça va être très très compliqué. Je vais quand même du coup le tenter. Même s'il faut là. Il faut quand même que je me protège de celui-ci. Du coup je tiens ces deux joueurs. Donc maintenant à revoir le replay je pense quand même que j'ai fait une erreur. J'ai trop... Je pense que j'ai trop défendu sur ces deux joueurs-là. Enfin surtout sur lui je pense. Encore sur lui avec un trépide c'est vrai que c'est un peu normal. Parce qu'il aurait pu en fait me bouger très facilement mon joueur avec un but. Il fait genre un trépide et puis il aurait pu... Enfin s'il n'avait qu'un seul. Alors que lui j'aurais pu en mettre qu'un seul et lui deux par contre. Donc vous avez vu. Je bouge celui-ci pour tenir celui-là parce que pour moi c'est lui le danger. C'est vraiment... Là je vais tenter donc la petite folie. Et ça passe. Enfin ça passe. J'y arrive jusqu'à là-bas mais malheureusement... Ouais c'est que là vous entendez donc le... Et oui c'est bientôt la fin du compte à rebours. Donc là je ne sais pas trop quoi faire de celui-ci. Je ne voulais surtout pas qu'il parte... Enfin je pense encore une fois que j'aurais peut-être dû en faire quelque chose d'autre. Mais bon j'ai fait ça sur le coup de la rapidité. Enfin c'est pas très utile du coup. En tout cas moi il ne partira pas par la gauche là c'est sûr. Il sera obligé de partir par la droite. Mais pour le scabon c'est pas très très compliqué. C'est encore quelquefois il n'arrive pas à taper décidément. Ah ça y est enfin. En plus c'était un... Ouh là là. Vas-y par contre. Balthazar est KO. Pour le peu de qui tape il arrive quand même à... Faire des blessures. Hop attendez je suis trompé de vision. Voilà ça ne tombe pas. Mais la taper du bon côté. Du coup ça lui permet quand même de vous avez vu de... De pousser le joueur. Donc vous avez vu comme vous avez dit c'était lui le danger effectivement. Bah c'est ce qu'il va faire. Avant il tape il a raison. Ah là il pousse encore il n'arrive pas à taper. Ouais ils sont très rapides vous avez vu. Hop là normalement je crois qu'il est à porter. Pour faire du 1-1. Enfin du 2-2-2-2-2 et voilà super. Tout ça sans relance. Et il sprint jusque la mieux. Voilà c'est ça. Et ça le tâche d'homme pour le roi. Pour le scabon. Avec les fameux courreux d'égout qui viennent donc de mettre le premier tâche d'homme. Ouais cette attaque j'ai... Je ne sais pas pu faire grand chose. J'ai essayé pourtant. J'ai quand même essayé de tracer les récifs. Mais je pense que j'ai trop défendu sur ces deux courreux d'égout. Mais le problème c'est que... Enfin pour rappeler un peu comment ils étaient. Ils auraient vu l'air plus très bien facilement revenir en derrière. Et partir en fait directement dans le but. Et ensuite faire une passe. Enfin bref. Il y avait plein de possibilités. Enfin du coup ce qui est intéressant maintenant. C'est que je veux avoir quand même pratiquement 13 tours, 12 tours. Pour casser un peu du scabon. Et c'est ce qu'il faut que je fasse. Et on va avancer directement. Pas besoin de voir tout ça. Voilà on va aussi avancer sur... Voilà super. Attendez que je regarde un peu. Donc là comme on peut voir. Je vais me monter avec le récit. Je vais essayer quand même de me faire un petit scabon. Surtout avec un trépide. Un courreux d'égout. Et là j'ai mis mes joueurs de façon que je vais taper. En diagonale. Comme ça je suis sûr de faire le plus de massacres possible. D'ailleurs le... Je vais casser le joueur qui est revenu. J'avais deux K.O. Hop là. Le premier qui passe. La furie super. Ah ça me juste... Le seul but là de celui-ci c'était donc de protéger ma furie. Là donc j'entoure je suis. J'entoure en fait c'est l'esprit parce que je sais très bien que je connais ce joueur. Il va faire des esquives souvent avec ses escabons. Il va pas laisser en fait au contact. Là je fais l'esprit de l'obliger à aller au contact. Comme ça ça va permettre de retaper derrière. Parce que bon il aura bien raison. Il faut mieux faire tenter une esquive à 3+, que se refaire taper. Surtout avec un blocage. Vous êtes sûr de... Vous avez 75% de chance je crois ou je ne sais plus combien de... Ah super regardez ça passe le pack. Et malheureusement il se laisse plus là. Je n'ai vraiment pas de chance quand même. Du coup je referme la boîte. Je ne veux pas que... Voilà donc j'ai pris ce joueur-ci pour lui faire un petit point. Vous avez vu comme ça ça permettrait d'être à... Et regardez. Gros fail de ma part. Je fais une transmission à la place d'une passe. Oh là là. Décidément. La première chose qu'il essaie de faire c'est de taper. Ce joueur-ci. Il aura donc du coup une deuxième chance. Et ça passe. Et le maquage c'est pas mal quand même. Après c'est vrai que comme on joue au-dessus. Je pense quand même qu'il aurait pu... Je pense qu'il aurait pu quand même taper ma franisi. Attends je ne dis pas de bêtises. Ah non mon joueur était là. Non j'en ai dit. Oui non justement j'avais mis spray ici pour pas que... Ce jour-ci je l'avais mis là pour pas qu'il tape ma franétique. Enfin ma furie. Tout ce qu'il aurait pu faire c'est taper un dé. Il faut vraiment la protéger parce qu'elle est souvent sublée. Voilà ça y est les armures commencent à craquer. Ça fait plaisir. Et j'ai vu du coup il a dû... Il était obligé de relever ses joueurs sans qu'il puisse faire quelque chose. Du coup il n'a pas pu défendre ses scaven. D'ailleurs il m'avait dit sur TS. Enfin je savais moi-même qu'il aurait bien voulu le protéger. Mais il n'a rien pu faire. C'est bien ça fait des blocs et à la force ça va blesser. Si je fais une transmission parce que je ne veux pas laisser le ballon au lutteur en fait. Pas très utile. Si je fais bien une transmission je ne fais pas une passe parce qu'on ne sait jamais. Je suis trop à portée de déchets aux ennemis. Mon bloqueur. Ah non c'est pas un bloqueur je ne me bâtisse. Donc là j'infiltre. Je n'ai aucune intention d'aller marquer. C'est juste pour mettre la pression de mon adversaire qu'il fasse quelque chose en fait contre ça. Comme ça ça va déporter des joueurs. Et moi je pourrais être tranquille parce que là ma défense elle est quand même un peu particulière. Il joue assez safe parce qu'en fait il avait des options. Voilà super du coup le joueur. En plus il passe l'armure. Il suivait avec sa petite mort venait. La griffe a eu pour quoi ça fonctionne même pour le cas vu que j'ai eu de l'armure. Donc du coup ça me fait 7. Et il passe du coup mon armure grâce à ça. Qu'est-ce que je voulais dire sur... Ah oui en fait il aurait pu faire le fou et bloquer un délant fait sur ce jour-ci en faisant une petite esquive. Par contre il aurait fait la troupe qui tombe mais il y avait moyen parce qu'ensuite si il passait par là. Je me sens qu'il y avait ce jour-ci qui était là, qui aurait pu passer là en passant par ici. Tu veuille, ça a été assez facile. Il aurait pu du coup récupérer le ballon. Malheureusement il n'aurait pas pu refaire ensuite grand chose mais il y avait moyen quand même de vraiment embêter. Il a préféré jouer safe et il n'a pas tout à fait tort. Ça, ça lui permet de taper pas mal. Tu as là beaucoup de chance encore une fois. Ça va, les blocs ne passent plus autant que tout à l'heure. Moi pareil, j'essaie donc de faire quelques blocages. Ça y est, les armures, les armures commencent. Il me semble que là je vais faire un peu le fou. Oui là, j'ai voulu donc bloquer ce jour-ci avec le tacle. Super, ça y est, mon premier blessé enfin. Ça fait plaisir de plus tôt l'heure que je tapais, je n'arrivais pas du coup à faire quelque chose. Hop, on l'entend du coup. Le chrono, donc là je commence un peu à paniquer. J'essaie de rester sur ma ligne de stratégie que je voulais faire. Ça passe. Il y a très dangereux de ma part, regardez. Il y a la petite erreur de stratégie de ma part. Je ne sais pas pourquoi non plus j'ai mis ce jour-ci. D'ailleurs, c'est ce qu'il me dit aussi. Alors qu'en plus, c'était un très très bon joueur. Il a que ça de contrôler les esquives. En fait, j'aurais dû le mettre plutôt ici. Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu peur que lui, il m'attaque sur les arrières. Il y aura même mieux fallu puisque ça, le ballon serait tombé plutôt là-bas. Alors que là, il a moyen de me faire tomber le ballon par ici. Et ce n'est pas bon du tout. Bien sûr, comme c'était un très bon joueur, donc bien sûr, il l'a vu. Parce que d'ailleurs, c'est ce qu'il me dit, mais pourquoi tu l'as mis ce jour-ci ? C'était vraiment dangereux et il n'a pas tout à fait tant. Parce que du coup, regardez, ça va lui permettre d'avoir le bloc à 2D. Donc là, il va couper le soutien. Et voilà, but c'est donc avec sa vermine de choix qui était libre à 2D. Alors là, j'ai de la chance, il est obligé de relancer. Et bien sûr, c'est ce qu'il fallait faire. Il relance et ça fonctionne, c'est tout à fait logique. Oh là là, mon dieu ! Oh, il a... Comme quoi, il n'a vraiment pas de chance parce que là, franchement... De toute façon, j'ai vu le tour qui venait se passer. Je lui ai dit, ce sont celui qui s'en sort, marque le test, je ne donne pas en moi. Parce que franchement, c'était souvent moi celui-ci, j'avoue, j'avais très mal défendu. C'était très compliqué, ma cage avait été pire que dégueulasse. Là, il n'était vraiment pas bel du tout. Je lui ai même donné les moyens de pouvoir me... Alors du coup, je tape avec mon lutteur sur du 1D. Tout ce que je veux, en fait, c'est juste pousser mon joueur. Voilà, comme ça, ça me permet avec la ligue de l'esquiver facilement. Du pouvoir lui transmettre et ensuite de faire une passe et de marquer. Ça va être très très simple. Oh là là, pourquoi le 2 ne passe pas ? Parce que... Eh oui, parce que j'oublie quelque chose. Ce joueur-ci, c'est un 3DJ. Eh oui, il est un petit peu handicapé, max. Et je suis bien fait à voir, là, sur ce coup-là. Parce que dans ma tête, mon plan, c'était très facile. C'était ensuite, je blitz... Enfin, après la transmission que j'aurais fait, j'aurais blitzé avec ma... Comment ça s'appelle ? Avec ma furie. Et ensuite, celui-ci, j'aurais fait une passe sur celui-ci, puis l'aurais marqué, quoi. Et malheureusement... Voilà, donc j'oublie d'improviser. Parce que, en fait, là, je ne veux surtout pas tenter une passe à 3+, hein. Franchement, je préfère largement tenter le coup, essayer de me protéger comme je peux. Ah, c'est dommage, je ne tombe pas tout de suite. J'espérais, j'espérais, mais ça, ça fonctionne enfin. Oh là, c'est couvre, quand même, tient vraiment bien. Franchement, ces armures tient comme assez bien. Pareil, j'essaye. Parfaire seulement la meilleure des idées. Et là, je tente. Ah là 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 là. Je fais un double. Bon, c'était du 3+, mais je fais un double 1. C'est toujours un peu choquant. Là, bien sûr, il va... Là, vous avez vu, petite erreur. Il va, en fait, il se bloquait, parce qu'en fait, il aurait pu faire revenir du monde par ici. Il y avait un trou ici, du coup, il s'est bloqué. Je suis allé, il râlait, du coup, il fera putain, merde. Bon, quand j'ai fait ça, et voilà, du coup, j'ai oublié de faire un petit gophorite, hein, ces petites erreurs qui... Bah, si personne relance sur ça, c'est... C'est rendommage. Donc là-bas, il est obligé de faire le petit gophorite pour atteindre le joueur. Il fait tout sur le... C'est vrai que, franchement, c'est un match où on a quand même beaucoup réfléchi. Pourtant, c'était du 4 minutes, et franchement, on a fait toutes nos actions, mais vraiment très tard, très très tard. Et voilà, c'est... Avant, on a pris les meilleures options possibles. Ah, par contre, d'ailleurs, non. Parce qu'il m'avait dit, justement, qu'il était en bout de course. Mais je lui ai dit, on fait ce qu'il leur a dû faire. C'est de se mettre juste ici. Et ça a été parfait, mais malheureusement, il est en bout de course, apparemment. T'as qu'il d'enrique, tente un petit bloc. Oh, t'es là, ça passe pas. Et là, maintenant, le grand moment... Voilà, c'est le temps que c'est foutu. On a trépidité, il a relancé, on l'a pas vu. Il a relancé du coup un trépidité, il avait raison. Là, il faut aller, il n'y avait pas d'autre choix. Et voilà, mais il y avait une très grande chance de le faire tomber. Et ça fonctionne. Ça va, autant pour moi, j'ai quand même de la chance. Parce que le ballon t'as juste à côté. Donc, je vais pouvoir faire des petites manœuvres. J'ai déjà deux manœuvres à faire. Bon, avant ça, j'ai quand même essayé de me faire un petit... Parce que j'ai quand même un gros risque, je ne suis pas très convaincu là. Et il faut quand même que j'essaie de faire un truc. C'est la seule chose safe que je pouvais faire. Ensuite, voilà, je vais du coup, bah... Marquer. Comme un elfe. En se mettant dans l'ambute. J'aurai deux... Peut-être même du tenter l'esquive pour gagner une case. Et là, sur du 3+, ça passe. Réception. Oh, je rate la réception, je dis que c'est pas possible. Je ne vais pas arrêter ce but comme ça, quand même. Et c'est le testant. Superbe. 1-1 à la mi-temps, c'est parfait. Aragor, le dépaisseur. Superbe. Là, franchement, j'y crois. Je me dis, putain, 1-1 à la mi-temps contre... Contre un coureur d'égout, là. Contre un scaven. Il y a moyen, parce qu'ensuite, bah, je vais, en fait... Je vais, en fait, jouer tel un or qu'en fait, je vais faire une case. Je vais attendre et frapper le plus possible son équipe. Je sais qu'à bout d'un moment, bah, ça finira par retomber. J'y attiendrai mon 2-1. Donc, ça va être ça ma stratégie, mais bon, malheureusement, tout se passe pas comme prévu, c'est à l'effort. Donc, je crois que le scaven est en place. Oui, c'est ça, normalement. Et là, en fait, je change de stratégie, en fait, j'allais refaire la même chose, sauf que j'ai vu quelque chose qui a, du coup, élevé mon attention. C'est ce jour-ci. En fait, il y a deux coureurs ici. Donc, je vais mettre, du coup, mon tackleur là. Le but, en fait, ça va être de tacler sur un, et puis ensuite, de coller mon... On ne sait pas. Mon tackleur sur les deux, comme ça, il y aura moyen de... de pouvoir, en fait, l'embêter. Ce qu'il va devoir tenter une esquive avec un tackleur. Il y a toujours moyen de coup de rater et de... de perdre une relance. Et là, c'est le but. C'est ce que je fais. Oh là là, c'est pas possible. En plus, ce ballon tombe très, très bien. Il y a de grands moyens, en fait, qui viennent m'embêter. Là, il colle pour m'embêter mes deux joueurs. Voilà. Du coup, il apporte un soutien. Il va taper avec sa vermine de choc. En plus, ça passe super. Enfin, il peut suivre sans problème. Voilà, ça, c'est bien joué. Du coup, il coupe le soutien. Enfin, en fait, il va empêcher le soutien. Mais là, il a raison. Pour le coup, il faut coller, parce que... C'est... Il a une grosse occasion de pouvoir, justement, embêter toute mon équipe en collant comme ça. Donc, ça va me forcer à faire des esquives. On sait qu'il y a toujours le risque. Surtout que je n'ai pas d'esquive sur tout le monde. Regardez. Ce sont des joueurs qui empêchent. Qui ont pèses qui... Voilà, superbe. Il arrive jusqu'à la réception. Il rate la réception. Et là, il relance. Il a entièrement raison. Il faut tenter le tout pour le tout. Parce que là, s'il arrive à marquer là, je vais vraiment être très embêté. Il sera sûr d'avoir le match du tout, pratiquement. Il va me voir peut-être plus. Alors, du coup, on va regarder ce que je vais faire. Donc là, je n'ai pas le choix. Je vais devoir tenter, du coup, il me semble, de go for it. C'est pour pouvoir taper le scaven. Donc, j'ai porté deux soutiens pour avoir les 3 dés. On ne sait jamais. De coup, avec mon tacle, je suis presque sûr de le faire tomber. Ça passe. Et super, ça passe. En plus, je fais vraiment un très, très bon jeu. Alors, bien sûr, avec cette vie, ça de contrôler. Il m'a embêté le ballon de tombe. Oh là là, regardez. J'ai fait un double 1 sur l'équipe. Je dis, c'est pas possible. Malédiction. Là, je vous dis, il va marquer. C'est presque sûr. Je n'ai vraiment pas de chance quand même. Double 1, quoi. Ça me rappelle, je suis avec ses... Je crois que c'est ça, suxu qui s'appelle... Je suis vu qu'il y avait fait une vidéo avec des fails, avec des 1, qui sont de la compagnie. Enfin, moi, ça me faisait marrer. Surtout que la musique qui mettait, quoi. Et là, c'est exactement ça. C'est toujours ce genre de qui... C'est un petit peu frustrant. Mais bon. Donc là, il fait le 1. Il arrive donc quand même à passer. Ça me donne un peu d'espoir. Ça fait merde. C'est grand dommage. Maintenant, regardez, c'est très facile. Il esquive. Et c'est fini. Oh là 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 là. Mon tackleur qui arrive, du coup, a empêché son cours d'égout de prendre le ballon et de marquer le stage d'homme. Et heureusement, franchement, la sauce. Très facile. Tout ce qui pouvait l'arrêter, c'était un 1. Aïe, 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 aïe. Du coup, il a fallu tout. Voilà, j'ai eu tout un petit coup de poignard. Parce que tout à l'heure, je ne l'ai pas fait. Je me suis dit, pourquoi je ne l'ai pas fait ? C'est du 7 d'armure. Autant essayer de le faire. Et ça passe. Ça se tente du coup de démoraliser mon adversaire. C'est du coup, il a eu le chaos. Il a fait, oh là, c'est pas possible. Du coup, ça a encore plus enfoncé. Déjà que là, il avait... Bah normal. De rater sur un 1 le but, il aurait pu tout changer. Là, c'est bien. Du coup, je tente quelques petits coups. C'est surtout possible pour libérer ce joueur-ci. Alors, j'essaie de beaucoup réfléchir à comment j'aurais pu endrer ce joueur-ci. Parce que regardez, le problème, c'est que... Ce que je voulais, c'est pouvoir ramasser tranquillement le ballon. Mais sauf que ce joueur-ci me gênait. Du coup, bah... Ce que je voulais, c'était ramasser avec celui-ci. Avec l'issade contre et esquive. Franchement, je pouvais toujours y aller. Il a fallu vraiment qu'il ait beaucoup de chance. Donc là, je vais tenter le... Ah bah ça passe tout de suite. Heureusement, parce qu'après, j'avais un goffrit à faire. Ah, génial. Là, je vais quand même tenter un goffrit. Parce que mon but, c'était de l'esquiver, de ramasser. En fait, j'ai pas fait ce problème. Mais du coup, je me suis libéré ce joueur-ci. Parce qu'en fait, il y avait ces deux joueurs-là qui devaient tomber. Et j'y pensais tellement pas que du coup, bah maintenant, il y a moyen. Il y a moyen de ramasser le ballon. Très facilement. Et là, ça joue, c'est vrai, heureusement. Donc, j'arrive à récupérer le ballon. Franchement, là, c'était vraiment très mal parti. Mais sûr, juste avant que le chrono se termine, j'essaie de tenter quelques blocs. Là, maintenant, je vais essayer, je pense, de bloquer ces joueurs-ci. Je ne veux pas que ça revienne. Ah, voilà. Les dynamites, je dis quand même que je devrais quand même les coller. Donc, le 6, super. Qu'est-ce qu'on veut ? On veut voir du 6. Là, mon lutteur qui ne fait rien. Et voilà, le tour 10. Ça va être quand même très compliqué maintenant. Oh là là. Et la dernière relance qui a été, du coup, bah... Manger pour ça. Ah, ça ne passe pas, heureusement. Il va essayer, du coup, de m'embêter le plus possible. Il a bien raison. En plus, ça, ça passe. Parfait. Tant de débloquer un dé. Ah, vous avez vu, encore une fois, je n'ai pas pris lutte. Comme ça, ça a permis de... Voilà, il s'est blessé. Enfin, il s'est blessé. Il est dans les pommes. Donc là, ça va être assez simple. Pour me libérer, donc, ce joueur-ci. Attends, on va d'abord regarder ce que je vais faire là-haut. Hop, voilà. Ce sera pour après. Donc, vous avez vu, je lève d'abord mon joueur avant de faire mon action la plus importante. Je crois que je lève aussi l'autre. Ça, c'est pour couper le soutien. Est-ce que je vais lever l'autre qui est là-bas ? Voilà, super. Ça, c'est... Vous avez vu, je respecte donc la liste des priorités. D'abord, lever les joueurs. Surtout que là, je... Voilà. Ce n'est pas très intéressant ici. En fait, alors, le but, comme ça, comme ça, un cours d'égout, il n'y a que donc deux forces. Donc, je vais pouvoir taper ici et pouvoir faire un push-push vu qu'il n'a pas glissé à te contrôler. Vous avez vu les deux, donc, pas glissé à te contrôler. Ça, c'est vraiment parfait pour moi. C'est ce que je vais faire. Ça me permet de dégager très rapidement mon joueur. Ah, bien sûr. Je tente un coup de poignard. Ça, c'est très bien joué. Oh, là, là, les coups de poignard, ça passe depuis tout à l'heure. Ça ne va pas te passer. C'est vraiment la fête. Oh, là, là, regardez. Je rate. Sur le deuxième, ça va, ça passe. Heureusement, parce que j'ai été très embêté. Là, si je prenais un tournoisseur à ce moment-là, vu toute la famille qui avait en bas, là, c'était concrètement vraiment très embêté. Bah, du coup, là, je vais refaire la même chose. Je vais refaire un push-push. Et oui, si vous avez bien suivi le tuto sur le... Comment bien je vais à bout de bol. Regardez, là, je viens d'en faire un double push-push pour me sortir de là. Ah, là, j'en abuse. J'adore ça, les push-push. Ça faisait longtemps que je n'ai pas fait comme ça aussi bien. Magnifique. Ça me permet donc de me libérer sans faire de... D'esquive. Bon, du coup, je vais pouvoir mettre ma cage. Donc, je mets mes joueurs le plus important ici. J'avais peur qu'en fait, il vienne me... Avec sa vermine de choc. Je vais que mes pili soient solides. Bon, un petit esquive, super. Ça passe. Un petit goût fruit qui passe ici. J'attaque et malheureusement, ça ne passe pas. Dommage. Du coup, j'avance. C'est mon mercenaire, je m'en fiche un peu. C'est donc le tour 11. Et mon adversaire va devoir de coups. Revenir en défense. C'est ce qu'il va faire. Ah là là, il essaie donc le... Ah là 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 là. C'est vraiment pas de chance. Vous avez vu, il a tenté de taper ce joueur-ci. Ensuite, il aurait pu, je crois, retaper celui-ci. Déjà là, il aurait été bien défendu. Et ensuite, il aurait pu venir m'embêter en blitzant, par exemple. Ce jour-ci, je pensais à ce qu'il voulait faire, sûrement, avec lui ou lui. Alors, du coup, ça fait pas mal de joueurs qui sont au sol. Et... Ah, vraiment, dommage. Je n'ai vraiment pas eu de chance sur ce coup-là. Donc là, je mets ce joueur ici. C'est fait spray, comme ça, les deux seront tenus. Comme ça, je vais garder. Ça me permet en même temps, en fait, de pouvoir taper. En plus, ça fonctionne, super. Oh là là, je blesse, donc, ce joueur-ci. Il me semble qu'il a raté le prochain match. Et là, du coup, il préfère donc lancer la pothicare. Dangereux quand même. Très dangereux, mais... Alors, en même temps, ça, voilà, c'est vraiment une très bonne manœuvre. Parce qu'en plus, même s'il fait une esquive, il y a toujours, du coup, la poursuite qui pourrait... Bah, le poursuivre. Donc, c'est vraiment pas mal. Là, je vais d'abord faire ma cage et avancer tranquillement. Et ensuite, je ferai mes actions. Car je vais vraiment pas prendre du turnover, bêtement. Surtout que là, je maîtrise le match, maintenant. Il a le puré de plus de plus d'arrêter. Je vais essayer donc de blesser ses joueurs. Pour être tranquille. Ça ne fonctionne pas. Tant pis, je laisse le couvercle là-dessus. Je ferme de coups, là, que j'ai ici. Ah, j'avais aussi pour... Oh, chaos. Parfait, ça y est, ça commence, j'ai vu, ça craque. C'est ça, les armures de ce sens, ce qu'elle vienne, c'est que si vous laissez trop de monde en contact, à bout d'un moment, ça va finir pas craquer. J'avais fait pour l'idée de faire évoluer ce joueur-ci, malheureusement. J'ai pas réussi à le sortir, du coup, je vais devoir faire autrement. Ah, j'ai vu, j'essaie donc de me taper ma souris, ça fonctionne en plus. Oh là 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 là. Ça vous fait. Il a raison, hein. C'est pas pour rien qu'il avise, parce que... En fait, pour vous expliquer, il est donc le premier dans le championnat. Il reste plus que deux journées. Et là, justement, si je gagne ce match, je le rattrape. Bon, bien sûr, je crois qu'il est à 5 victoires. Un match nul et un... Pas le sens, c'est pas encore. Et moi, justement, je suis à, je crois, 3 victoires et 3 défaites. J'ai pris tellement cher dans ce tournoi. En fait, c'est l'exemple même des elfes, en fait. J'ai très mal commencé. J'ai pris des morts, des blessés. Vous avez vu mon 3 d'agile, là. J'étais obligé de le garder. Un 3 d'agile avec blocage, je suis obligé de le garder, parce que j'avais pas de thune. Voilà, c'est pas terrible, mais je suis obligé de le garder. Et j'ai aussi une furie qui est morte. J'ai pris un ressort très, ce qui est malheureusement ça. C'est pas cassé. Rappelez-vous, même si c'était le match avec Benoît, en deuxième, qui m'a émis très cher. Il a raison, il a malgré ce sol. Il tente tout, il tente même avec un cours d'égout. Il sait que, bah, que ça peut... Que le coup de son titre peut dépendre de ça. Il y a entièrement raison de le faire. Bah, il défend un peu comme il peut avec son cours d'égout, avec son scénal. Donc là, je vais avancer tranquillement. Je sais que je maîtrise le match. Alors, je m'oblifie que même, hein, parce que c'est qu'il y avait un très bon joueur. Donc là, je mets donc mon joueur le plus balèze, enfin le plus fort, ici, en tête de... Parce que là, il pourrait très bien, en fait, tenter de lui indé et me faire tomber. Et ensuite, venir avec son... Comme ça va, bah, c'est-à-dire avec son... Avec ceci. Donc celle-là, par exemple. Là, il pourrait donc me frapper, on sait jamais. Et taper le porteur de ballon. Puis en plus, il imagine que ça tombe, malheureusement, qu'il tombe. Et qu'en plus, il tombe du mauvais côté. Que le ballon parte, je sais pas trop où. Donc on sait jamais. Je préfère donc faire attention à ça, quand même. Pas me faire avoir bêtement. Donc là, je viens, en fait, sauver ma furie. Je ne veux pas qu'elle prenne autant cher. Parce que je sais que les matchs vont être encore long. J'ai encore deux journées à faire. Ah, c'est dommage, ça ne passe pas. J'aurais bien aussi voulu blesser ses joueurs. Je vais plutôt frapper, vous avez vu ? Je frappe plutôt avec mon assassin, je préfère. Parce que de toute façon, le coup de poignard ne rapporte pas d'XP, malheureusement. Donc je crois que c'est plutôt qu'il XP un peu, s'il arrive à bloquer. Des fois, c'est plus intéressant, en fait, de plutôt de taper que d'essayer d'être plus de poignarder. Voilà, c'est un site d'armure, donc c'est pas mal. Donc là, bien sûr, il fait le ménage. C'est pas mal. C'est un peu dommage, parce que, du coup, ça, 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 faut pas mal. C'est un peu le... C'est de fin de match. Fin de match qu'on va même pouvoir avancer un peu. Voilà. Il me semble que si je dis pas de bêtises... J'ai fait une passe, moi, j'ai fait une passe à... C'est ça, j'ai fait une passe à ce jour-ci. C'est pour gagner un peu d'XP, je suis tranquille, là, je suis bien. On va avancer, hein, parce que, de toute façon, c'est plus vraiment très intéressant. Encore une fois, il essaie de se faire ma furie. Ça ne veut pas. Je vais être sûr qu'il ne puisse pas revenir. Là, je veux quand même, voilà, d'un petit coup de main m'affuré. Je vais me mettre ici pour faire, en fait, encore la passe, parce que, regardez, ce jour-ci peut évoluer, en fait. J'oublie qu'une relance, ça va être bon. Ça va plutôt être tranquille. Je me mets bien, mon poids, sûr. Je vais faire donc la petite passe. Et je rate, je pense que c'est pas possible. Que je relance, parce qu'il faut quand même que je... J'assure. Et j'ai fait un double, hein, je ne sais pas possible. Je ne vais pas faire un match humain sur ça, quand même. Et oui, là, mon adversaire n'a rien à faire, juste à attendre que je fasse une boulette. Je suis vraiment un adversaire super sympa, vous avez vu. Alors, il faut bien jouer, il va essayer donc de toujours faire tomber la fure. Pas évident à tomber, quand même, sans esquivre. Encore, tout d'un coup. Ah, ça ne passe toujours pas, heureusement. Heureusement pour moi. Alors, tout à fait. Ben, là, maintenant, c'est, donc, la prière, c'est, si je ne ramasse pas ce ballon, je vais me taper vraiment la fiche, parce que je vais dominer complètement la deuxième mi-temps. Enfin, la moitié de deuxième mi-temps se comprenne en premier début, enfin, dans les débuts des premiers tours. La deuxième mi-temps, j'ai eu très, très choix. Il aurait pu vraiment marquer. Il a eu le blitz et tout, enfin, bref. Et là, putain, si je rate, je... Donc là, j'étais en train de prier NFL. Allez, 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 allez. Il ramasse le ballon, super. Ça va être donc le tâche-don et le 2-1 pour les elfes noirs. Ah, là, je reviens de loin, quand même. J'aurais pu vraiment prendre ce but en début de deuxième mi-temps. Et ça aurait vraiment changé la donne. Parce que, du coup, j'aurais pu faire un... Bon, je pense que j'aurais fait un 2-2. Parce qu'en plus, il devait être un très bon joueur. Donc, ça aurait été très compliqué. J'ai la chance. Les joueurs ne reviennent pas. Bon, tout ça, ça n'a pas changé grand-chose. Là, il faut que je fasse attention. C'est au... One-turn touchdown. Parce que je sais qui sait les faire. Et qui maîtrise bien ce sujet-là, maintenant. Donc, je mets mes joueurs adéquates. Donc, j'ai vu déjà, j'ai mis une liste à contrôler ici. Donc, déjà, je suis sûr qu'il ne va pas build de ce côté-ci. J'ai mis mon leader ici. Ça, c'est juste au cas où. Mais en fait, ça ne sert à rien. Parce qu'il n'aura pas de relance. Voilà. Et une petite stratégie, c'est juste à la fin que je vais faire. Alors, vous avez vu, je fais exprès. C'est pour pas, en fait, parce que je sais trop bien que ça va pousser par là, comme ça. Ou comme ça. Vous avez vu, j'ai mis, en fait, l'assassin au centre. Parce que, en fait, pendant les blocages, si, par exemple, lui, on va dire qu'il bloque lui, et puis qu'il arrive, donc il suit. Et bien, en fait, l'assassin peut poursuivre, du coup, le cours d'égout. Et donc, ça pourrait permettre, donc, de... Bah, du coup, de... D'infliger, justement, une esquive ratée. C'est qui le sait, le prix, ça, les assassins ? Donc, bien sûr, il va le tenter. Il va le tenter. Il a entièrement raison. Il faut y croire. Alors, ça va être compliqué, parce qu'il y a beaucoup de monde, mais... C'est pas impossible. Donc, il va pousser là, comme ça. Tac. Tac. En plus, comme j'ai trop tassé, du coup, il pourrait, en fait, facilement me pousser des joueurs. Enfin, c'est pas très bien, c'est ce que j'ai fait. Je vous aurais dit que c'est plus... Ouais, c'est vrai. Alors, et en plus, il y a le blitzer. Enfin, ça, quand j'ai vu ça, je vais, c'est bon. Pour moi, c'est presque sûr. Il ne pourra pas faire le... Parce qu'en fait, le blitzer, ça fait du 3+, pour l'écho-floride, donc, alors qu'il n'a pas de relance. Regardez, pour vous dire, rapport à ce que je disais tout à l'heure, en fait, ce que j'aurais dû faire, c'est décaler ce joueur d'une case ici, elle, d'une case ici. Parce qu'en fait, là, ça va pas vraiment être utile parce que, non, mais quand il pousse, donc, une après, la deuxième case, il est ici. Ah, quoi que, on va voir si ça va. C'est quand même pas mal, mais ça va plus être mieux, en fait. Ça va plus être bien mieux. C'est-à-dire, pour pouvoir très facilement, je crois, tenter le 3D. Donc, il tente, du coup, et ça ne passe pas. C'est bon. J'ai gagné ce match. Donc là, ben, non, bah, il n'y a plus qu'à... plus qu'à taper. Ma glissette contrôlée. Je l'ai fait exprès, je l'ai mis ici. Je ne veux pas qu'il tape sur l'assassin. Je vais à tout prix le protéger. Je ne veux surtout pas qu'il prenne. Magnifique, magnifique passe, là. Du coup, ben, il va retaper sur ma... sur ma glissette contrôlée. C'est sûr d'avoir les soutiens. Malheureusement, ça ne te passe pas. Du coup, il retaper avec lui, c'est-à-dire que si ça passe, je suis bien. J'espère quand même qu'il ne va pas se blesser, si on sera un peu en mettant. Allez, c'est bon. Là, vous avez vu la poursuite, là. Mais bon, c'était un coureur, donc il va très vite. Il n'y a même pas de chance que ça marche. Écoutez, au niveau des budgets de blocage, on a quand même bloqué tous les deux. on a pratiquement la même chose. C'est quand même bien tapé. Il a quand même bien aussi à taper. C'est quand même son truc, c'est qu'il arrive à bien taper sur les joueurs adverses, un quoi qui arrive, même si c'est comme là, un agile, qui est plutôt fragile. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Ouais, 49. 49 bloqués, je réussis sur les sets d'armure. Je n'ai passé que 4. Ah, quoi, attends, je vous dis une bêtise. 13, oui, voilà, 13. Je crois que ça correspond plus ou moins, on va dire. Il n'y a pas donc plus, il était super, super chanceux. Et bien voilà, écoutez, pour ce match, que vous avez pu voir, ça y est, je rattrape plus ou moins sur le classement. Donc là, je suis, je crois, 3e sur le classement de ce tournoi-ci. Le problème, c'est qu'il est quand même en avance. Lui, de coup, ça lui fait que 5 victoires, un match nul et une défaite. Et moi, je suis donc à 4 victoires et 3 défaites. Donc, pour le rattraper, il me reste encore quand même pas mal de matchs. Pas mal de temps. Concrètement, ça va être tendu. Parce qu'il va falloir qu'il perde ces deux derniers matchs et que je gagne les deux miens pour espérer pouvoir passer devant. Mais voilà, c'est un bon jour. Donc, il y a peu de chance. Donc, vas-y pour ce match. Je vous dis donc à très bientôt pour un nouveau match.